Dans le dernier épisode d'Ici Tout Commence, Charlène a savouré sa victoire. En effet, Salomé a fait part à tout le monde de son désir de quitter l'Institut. Cependant, la fille de Tessier ne s'est pas doutée que Louis pourrait jouer contre elle sur ce coup-là. De son côté, Mehdi a soumis ses camarades à un entraînement quasi-militaire en vue des examens. Lisandro, lui, a annoncé à Anaïs qu'il allait prendre le large quelques temps. Dans ce résumé spoiler en avance de ITC du mardi 14 février 2023, Louis prend les choses en main. Théodéphie Anaïs, quant à Salomé, elle ouvre enfin les yeux au sujet de Thomas. Ici tout commence en avance du 14 février 2023 C'est la Saint-Valentin. Pour célébrer la fête des amoureux, Jude a installé au double un olivier. Les élèves ainsi que le personnel sont invités à écrire un mot doux à l'élu de leur cœur et à ensuite l'accrocher dans l'arbre. Jasmine, elle, rencontre un franc succès avec son menu. Lisandro est parti pour cinq semaines, Jasmine vient au secours d'une Anaïs quelque peu attristée. D'ailleurs, Théo a laissé un message à la chef à la lunchbox. Incité par la petite amie d'Axel, Anaïs accepte de relever son défi. Les deux jeunes filles s'affairent à l'atelier et déposent le fruit de leur travail sous l'olivier. Quelques heures plus tard, Théo goûte à ce dessert qui le laisse s'envoie. Salomé, elle, commence sérieusement à douter de Thomas. Au petit matin, elle tente de fouiller dans sa tablette, mais est vite interrompue par son petit ami. Comme elle semble angoissée, il lui propose de l'assister lors de son cours avec les deuxièmes années. La jeune fille accepte. Louis trahit Charlène dans Ici tout commence, la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors qu'ils discutent à propos du concept de Charlène, Rose et Fayet sont coupés par Louis qui a quelque chose à leur montrer. La veille, il a trouvé dans le téléphone de Charlène un mail envoyé par Thomas juste avant que Salomé ait été pointé du doigt pour avoir triché. Le boulanger a envoyé à la fille Tessier des photos du carnet de recettes de sa compagne. Le père de Solal est sidéré par la nouvelle. En parallèle, Salomé parvient à subtiliser la tablette de Thomas grâce au concours de Kelly. L'étudiante tombe sur toute sa conversation avec Charlène. Au pied du mur, le boulanger admet avoir comploté avec Charlène, car il a eu peur de la perdre. En outre, le rapprochement entre la jeune fille et Gaëtan l'a inquiété. Alors, il a accepté la proposition de l'ex de Louis, mais a par la suite tenté de se rattraper en lui proposant de monter un projet à deux. Salomé n'a que faire de ses explications, elle ne veut plus avoir affaire à lui. Si l'ancien professeur de sport voudrait que la jeune fille dénonce Thomas, Salomé refuse. Et pour cause, elle ne veut pas que Kelly soit blessée par toute cette histoire. Au même moment, la jeune fille reçoit un message, elle est convoquée à l'atelier. Sur place, elle retrouve ses camarades de promo, Tessier, Payet et Rose. La fille Armand présente le logo du concept qui sera financé, SD Restaurant. Charlène tombe des nus, mais Rose lui indique qu'elle peut prouver sa culpabilité. Également lâchée par son père, la jeune fille quitte la salle. Émue, Salomé accepte de reprendre ce qui lui revient de droit. Dans la soirée, Rose se réconcilie avec Antoine. En parallèle, Charlène confie son désarroi à Louis sans se douter que c'est lui qui l'a dénoncée. Finalement, quand elle prend conscience de la trahison de son ex, ce dernier lui claque un baiser et lui souhaite une bonne Saint-Valentin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501